Si vous êtes amateur du festival ZIC à Noria, qu'il se déroule au printemps à Limoges, vous avez peut-être déjà repéré les affiches ou cartes postales, celles de Laure Philippon, une artiste limougeaude spécialisée dans l'illustration jeunesse. Son portrait signé Gwénola Berriou et Mathieu Desgremont. A 25 ans, Laure Philippon a d'abord voulu être styliste, puis a travaillé dans une agence de publicité avant de se lancer il y a peu dans l'illustration jeunesse en freelance. Une vraie passion pour laquelle elle met de tout cœur la main à la pâte. Dès que j'ai des grandes surfaces, je peins que avec les doigts, je maîtrise mieux en fait. Comme les doigts sont un peu gros. Là pour l'instant je commence avec des coquelicots et puis après je rajouterai sans doute des petites fées comme j'ai un univers très fléérique. Là je commence de plus en plus à avoir des commandes grâce à mon blog qu'on arrive à trouver assez facilement. Et du coup c'est plus des commandes là maintenant. Même pour des faire-part, des naissances, des cartes de visite ou alors des anniversaires. Fin septembre, Laure sera édité pour la première fois avec un album, La Machine d'Octave, pour lequel elle a conçu 20 illustrations. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une maison triste et silencieuse. Chaque membre de sa famille est isolé. Il s'ennuie énormément et il va créer une machine pour pouvoir changer la vie de sa famille. Laure a aussi illustré pour une maison d'édition de Côte d'Ivoire un deuxième album, Petit Tigre, qui sortira à la fin de l'année en France et en Afrique. Alors en fait je commence à la peinture et ensuite je scanne et je retravaille sur les scans en fait sur ordinateur. En rajoutant des ombres pour adoucir en fait mes personnages et en rajoutant du paysage en fait directement sur ordinateur. La première année c'est vraiment se faire des relations, apprendre à connaître les gens. J'ai travaillé beaucoup sur mon blog pour qu'il soit bien référencé, sur Facebook aussi. Tout ça c'est des réseaux qui permettent de se faire connaître. Et j'ai fait plusieurs projets avec des auteurs. Donc là avec les éditeurs ça commence à marcher. Et j'ai aussi grâce au blog des commandes de peinture, des commandes d'affiches. Donc là on ne peut pas encore dire que j'en vis pleinement mais ça commence. Et comme le réseau ça compte, elle a su tisser le sien comme avec le responsable de ce magasin de jonglage à Limoges qui expose régulièrement ses oeuvres. Son travail m'a plu et puis du coup j'avais demandé aussi à une époque si elle ne voulait pas faire quelques petites peintures en rapport avec les arts du cirque, ce qu'elle a fait. Et du coup aujourd'hui on commercialise une petite série de cartes postales dont certaines sont en rapport avec le cirque, le diabolos et la jonglerie. En plus de tout cela, Laure anime aussi des ateliers dans des crèches et illustre des pochettes de disques pour des amis musiciens. Mais jongler avec toutes ses activités visiblement lui réussit plutôt bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...